Les coureurs Un prix, deux prix même, un premier et un second furent un jour proposés pour ceux qui montreraient la plus grande vélocité C'est le lièvre qui obtint le premier prix Justice m'a été rendue, dit-il Du reste, j'avais assez de parents et d'amis parmi le jury et j'étais sûre de mon affaire Mais que le colimaçon ait reçu le second prix cela, je trouve que c'est presque une offense pour moi Du tout, observa le poteau qui avait figuré comme témoin lors de la délibération du jury Il fallait aussi prendre en considération la persévérance et la bonne volonté C'est ce qu'ont affirmé plusieurs personnes respectables et j'ai bien compris que c'était équitable Le colimaçon, il est vrai a mis six mois pour se traîner de la porte au fond du jardin et les autres six mois pour revenir jusqu'à la porte Mais pour ses forces, c'est déjà une extrême rapidité Aussi, dans sa précipitation, s'est-il rompu une corne en heurtant une racine Toute l'année, il n'a pensé qu'à la course et songeait donc, il avait le poids de sa maison sur son dos Tout cela méritait récompense et voilà pourquoi on lui a donné le second prix On aurait bien pu m'admettre au concours, interrompit les rondelles Je pense que personne ne fend l'air, ne vire, ne tourne avec autant d'agilité que moi J'ai été au loin, à l'extrémité de la terre Oui, je vole vite, vite, vite Oui, mais c'est là votre malheur, répliqua le poteau Vous êtes trop vagabonde, toujours par monze et par veau Vous filez comme une flèche à l'étranger quand il commence à geler chez nous Vous n'avez pas de patriotisme Mais, dit les rondelles, si je me niche pendant l'hiver dans les roseaux des tourbières pour y dormir comme la marmotte tout le temps froid serais-je une autre fois admise à concourir ? Oh, certainement, déclara le poteau Mais il vous faudra apporter une attestation de la vieille sorcière qui règne sur les tourbières Comme quoi, vous aurez passé réellement l'hiver dans votre pays et non dans les pays chauds à l'étranger J'aurais bien mérité le premier prix et non le second, grommela le collimasson Je sais une chose Ce qui faisait courir le lièvre comme un dératé c'était la pure couardise Partout, il voit des ennemis et du danger Moi, au contraire, j'ai choisi la course comme but de ma vie et j'y ai gagné une cicatrice honorable Si donc, quelqu'un était digne du premier prix c'était bien moi Mais je ne sais pas me faire valoir Flatter les puissants Écoutez, dit la vieille borne qui avait été membre du jury Les prix ont été adjugés avec équité et discernement C'est que je procède toujours avec ordre et après mûre réflexion Voilà déjà cette fois que je fais partie du jury Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai fait admettre mon avis par la majorité Cependant, chaque fois je basais mon jugement sur des principes Tenez, admirez mon système Cette fois, comme nous étions le 12 du mois J'ai suivi les lettres de l'alphabet depuis là et j'ai compté jusqu'à 12 J'étais arrivée à L C'était donc au lièvre que revenait le premier prix Quand au second, j'ai recommencé mon petit manège Et comme il était trois heures au moment du vote Je me suis arrêtée au C Et j'ai donné mon suffrage au colis maçon La prochaine fois, si on maintient les dates fixées Ce sera l'F qui remportera le premier prix Et D, le second En toute chose, il faut de la régularité Et un point de départ fixe Je suis bien de votre avis Dit le mulet Et si je n'avais pas été parmi le jury Je me serais donné ma voix à moi-même Car enfin, la vélocité n'est pas tout Il y a encore d'autres qualités Dont il faut tenir compte Par exemple, la force musculaire Qui me permet de porter un lourd fardeau Tout en trottant d'un bon pas De cela, il n'était pas question Étant donné les concurrents Je n'ai pas non plus pris en considération La prudence, la ruse du lièvre, son adresse Ce qui m'a surtout préoccupée C'était de tenir compte de la beauté Qualité si essentielle À mérite égal, m'étais-je dit Je donnerai le prix au plus beau Or, qui a-t-il au monde de plus beau Que les longues oreilles du lièvre Si mobiles, si flexibles C'est un vrai plaisir que de les voir retomber Jusqu'au milieu du dos Il me semblait que je me revoyais Tel que j'étais au jour de ma plus tendre enfance De cela, il n'était pas question Étant donné les concurrents Je n'ai pas non plus pris en considération La prudence, la ruse du lièvre, son adresse Psst ! dit la mouche Permettez-moi une simple observation Des lièvres, moi qui vous parle J'en ai rattrapé pas mal à la course Je me place souvent sur la locomotive des trains On y est à son aise pour juger de sa propre vélocité Naguère, un jeune levreau des plus un gambe Galopait en avant du train J'arrive et il est bien forcé de se jeter de côté Et de me céder la place Mais il ne se gare pas assez vite Et la roue de la locomotive lui enlève l'oreille droite Voilà ce que c'est que de vouloir lutter avec moi Votre vainqueur, vous voyez bien comme je le battrai facilement Mais je n'ai pas besoin de prix, moi Il me semble cependant, pense à l'églantine Il me semble que c'est le rayon de soleil Qui aurait mérité de recevoir le premier prix d'honneur Et aussi le second En un clin d'œil, il fait l'immense trajet du soleil à la terre Et il y perd si peu de sa force Que c'est lui qui anime toute la nature C'est à lui que moi et les roses, mes sœurs Nous devons notre éclat et notre parfum La haute et savante commission du jury Ne paraît pas s'en être doutée Si j'étais rayon de soleil Je leur lancerais un jet de chaleur Qui les rendrait tout à fait fous Mais je n'irai pas critiquer tout haut leur arrêt Du reste, le rayon de soleil aura sa revanche Il vivra plus longtemps que tous En quoi consiste donc le premier prix ? Fit tout à coup le ver de terre Le vainqueur, répondit le mulet A droit sa vie durant D'entrer librement dans un champ de choux Et de s'y régaler à bouche que veux-tu C'est moi qui ai proposé ce prix J'avais bien deviné que ce serait le lièvre Qui l'emporterait Et alors j'ai pensé tout de suite Qu'il fallait une récompense Qui lui fût de quelque utilité Quant au colimaçon Il a le droit de rester tant que cela lui plaira Sur cette belle haie Et de se gorger d'aubépines Fleurs et feuilles De plus, il est dorénavant membre du jury C'est important pour nous d'avoir dans la commission Quelqu'un qui, par expérience Connaisse les difficultés du concours Et à en juger d'après notre sagesse Certainement, l'histoire parlera de nous Le crapaud Le puits était très profond Et par conséquent, la corde était longue Qui servait à monter le seau plein d'eau Quand ce seau arrivait jusqu'à la margelle On avait bien du mal à déposer Tant le vent était violent Jamais le soleil ne descendait assez bas dans ce puits Pour se mirer dans l'eau Mais aussi loin qu'atteignaient ses rayons Les pierres étaient couvertes d'une maigre verdure Une famille de crapauds vivait dans le puits Ils étaient à nouveau venus Puisque c'était la vieille grand-mère Encore vivante Qui était arrivée La tête la première Les grenouilles vertes Établit là depuis bien plus longtemps Et qui nageaient de tous côtés dans l'eau Les considéraient comme des invités de passage Mais voyez bien Qu'ils étaient un peu de leur espèce Les crapauds avaient décidé de rester là Il se plaisait à vivre au sec Comme il disait des pierres humides La mère crapaud avait fait un vrai voyage Et elle s'était trouvée justement dans le seau Au moment où quelqu'un le remontait Mais la subite lumière du jour l'éblouit Elle tomba du seau droit dans l'eau Avec un plouf si terrifiant Qu'elle dut rester trois jours couchée Les reins presque brisés C'est ainsi qu'elle était arrivée là Elle ne pouvait raconter grand-chose Sur le monde extérieur Mais elle savait Et elle le fit savoir à tous Que le puits n'était pas le monde entier Mère crapaud aurait pu raconter davantage Mais si les grenouilles la questionnaient Elle ne répondait jamais Alors Elle ne questionnait plus Comme elle est grosse Et horrible L'aide est répugnante Disaient les jeunes grenouilles vertes Et ces petits deviendront exactement comme elle C'est possible Répondait la mère crapaud Mais l'un d'eux a une pierre précieuse dans la tête Ou bien je l'ai moi-même Les grenouilles vertes écoutaient ce propos Les yeux ronds de surprise Mais comme elles ne désiraient pas en savoir davantage Elles tournèrent le dos à la vieille Et plongèrent jusqu'au fond de l'eau Les jeunes crapauds au contraire Allongeaient leurs pattes de derrière Par pure fierté Chacun d'eux croyant avoir la pierre précieuse Ils tenaient la tête raide Et parfaitement immobile Ils finirent cependant par se demander De quoi ils devaient être fiers Et ce que c'était au juste Qu'une pierre précieuse C'est un bijou Répondit la mère crapaud Si beau et si précieux Que je ne peux même pas le décrire On le porte pour son propre plaisir Et les autres vous l'envie Mais ne me demandez plus rien Je ne répondrai pas Je suis sûre que ce n'est pas moi Qui ai ce bijou Dit le plus petit crapaud Qui était aussi laid que possible Pourquoi parmi tous Aurais-je quelque chose d'aussi splendide ? Et si cela devait déplaire aux autres Je n'en aurais aucun plaisir Non tout ce que je désire C'est seulement de pouvoir un jour Monter jusqu'à la margelle du puits Et regarder au dehors Ce doit être magnifique Reste bien tranquille où tu es Répliqua la vieille Tu connais le coin Et c'est ce qu'il vaut Prends bien garde au seau Il pourrait t'écraser Et si tu réussis à y entrer Tu peux en retomber Et tout le monde n'a pas comme moi La chance de survivre à une pareille chute Avec ses quatre membres entiers Et tous ses œufs Quac ! dit le petit Ce qui répond Au revoir Il avait un immense désir d'être assis sur la margelle du puits Et de regarder au dehors Une vraie nostalgie de la verdure de la eau Le lendemain matin Comme remontait le seau plein d'eau Le seau par hasard S'arrêta un instant Juste devant la pierre sur laquelle était assis Le petit crapaud Celui-ci trembla, mais sauta dans le seau et tomba tout au fond. En haut du puits, il fut vide et en même temps que l'eau. « Oh, quelle horreur ! » cria un garçon qui se trouvait là. « Je n'en ai jamais vu d'aussi laid ! » Et il lui allongea un coup de sabot. Le petit crapaud aurait été complètement écrasé s'il ne s'était vite caché au milieu des hautes orties. Il était assis là et regardait les tiges serrées. Et il regardait aussi vers le ciel. Le soleil brillait sur des feuilles transparentes. Il avait l'impression que nous éprouvons, nous autres hommes, en pénétrant dans une grande forêt où le soleil, lui, entre les branches et les feuilles des arbres. « C'est bien mieux ici que dans le puits, » dit le petit crapaud. « J'aimerais y rester toute ma vie. » Il restait là une heure et même deux. « Je me demande si je peux y avoir dehors, » pensa-t-il, « Puisque je suis venu jusqu'ici, il faut que je continue. » Il sautilla aussi vite qu'il ne le put et arriva sur une route où le soleil brillait, mais où la poussière tomba épaisse sur son dos tandis qu'il traversait la route. « Je suis vraiment de sec ici. » « Peut-être un peu trop. J'ai des démangeaisons. » Il sauta jusqu'au fossé où poussait des myosotises et des spirées et que bordait une haie de sureaux et de bépines, le long de laquelle grimpaient des liserons blancs. Que de couleurs de tous côtés. Un papillon vint à passer. Le crapaud le prit pour une fleur qui s'était détachée pour voir le monde. Cela lui parut tout naturel. « Oh ! Si je pouvais m'envoler comme lui ! » pensa le petit crapaud. « Quouac ! Ce serait merveilleux ! » Il demeura huit jours et huit nuits dans le fossé où il ne manquait certes pas de nourriture. Au neuvième jour, il se dit, « Il faut vraiment que je continue. » « Mais que pourrais-je trouver de mieux qu'ici ? » « Peut-être un autre petit crapaud ou quelques grenouilles vertes. » La nuit précédente, il avait entendu dans l'air des bruits semblant indiquer qu'il avait quelques cousins dans le voisinage. « Que c'est bon de vivre, de sortir du puits et se reposer dans le fossé humide. Mais il faut continuer. Essayer de trouver un petit crapaud ou quelques grenouilles. Il me manque. » « C'est donc que la nature ne suffit pas. » Il traversa un champ et arriva à une mare entourée de joncs. Il regarda des joncs avec intérêt et s'aperçut qu'il y avait là des grenouilles. « C'est peut-être trop mouillé pour vous ? » lui dire-t-elle. « Êtes-vous un mâle ou une femelle ? » « Qu'importe, vous êtes en tout cas le bienvenu. » Cette nuit-là, le petit crapaud fut invité à un concert familial. Grand enthousiasme et voix faible. On ne servit rien à manger, mais à boire à profusion, tous les temps si l'on voulait ou pouvait. « Maintenant, allons plus loin ! » se dit le petit crapaud. Quelque chose le poussait à chercher toujours mieux. Il vit les étoiles, grandes et brillantes. Il vit la lune. Il vit le soleil se lever et monter de plus en plus haut dans le ciel. Je suis toujours dans un puits. Plus grand peut-être, mais puis tout de même. Il faut monter plus haut. Je suis inquiet et sent une étrange nostalgie. Quand il y eut pleine lune, la pauvre petite bête se dit « C'est peut-être un saut que l'on descend et où je dois sauter pour arriver ensuite plus haut. Ou peut-être, le soleil est-il un immense saut, combien grand et lumineux. Nous pourrions tous y trouver place. Il me faut en attendre l'occasion. » Comme ma tête me semble claire et brillante, je ne crois pas qu'un bijou puisse briller davantage. La pierre précieuse, je ne l'ai sûrement pas, mais je ne pleure pas pour cela. Non. Allons plus haut, toujours plus près de cette lumière étincelante où tout est joie. J'en ai un grand désir et en même temps de l'effroi. C'est un immense pas que je me prépare à faire, mais il est nécessaire. En avant, droit vers la route. Il fit quelques pas à sa manière d'animal rampant. Il se trouva sur la route. Des gens vivaient là. Il y avait des jardins fleuris et des potagers. Il se reposa devant un carré de choux. Quelle variété de créatures je n'ai jamais vue. Comme le monde est grand et beau, mais il faut le parcourir, ne pas rester à la même place. Et il sauta dans le carré de choux. Que c'est beau ! Je le sais bien, dit une chenille verte couchée sur une feuille de choux. Ma feuille est la plus large de toutes. Elle cache la moitié de l'univers. Mais je me passe fort bien de cette moitié-là. Des poules arrivaient et couraient dans le potager. La première avait bonne vue. Apercevant la chenille sur la feuille, elle lui donna un coup de bec. La chenille tomba à terre où elle se tortillait. La poule l'examina de côté, d'abord d'un œil, puis de l'autre, car elle ne savait pas ce que signifiaient ces contorsions. « Il n'arrivera à rien de bon, » se dit la poule, en se préparant à lui donner un autre coup de bec. Le petit crapaud en fut si effrayé qu'il rampa droit devant elle. « Ah ! Il est accompagné ! » se dit la poule. « Quelle horrible créature rampante ! » Et elle s'en alla, disant, « Ces petites bouchées vertes ne m'intéressent pas. Cela ne fait que vous chatouillez dans la gorge. » Les autres poules furent du même avis et toutes s'en allèrent. « M'en voilà débarrassée, » dit la chenille. « Heureusement, j'ai de la présence d'esprit. » « Mais comment vais-je remonter sur ma feuille ? » « Où est-elle ? » Le petit crapaud s'approcha d'elle pour lui exprimer sa sympathie et lui dire qu'il était tout heureux d'avoir chassé la poule par sa laideur. « Que voulez-vous dire ? » demanda la chenille. « Je m'en suis débarrassée moi-même en me tortillant. Vous êtes vraiment affreux à regarder. Et en tout cas, j'ai le droit de rester à ma place. Je sens déjà l'odeur du chou. Voici ma feuille. « Rien n'est plus beau que ce qui vous appartient. Mais il faut que je monte plus haut. » « Oui, plus haut, » dit le crapaud. « Elle a les mêmes sentiments que moi. Mais elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Ce doit être des chocs. Nous souhaitons tous monter plus haut. » Le père cigogne était debout dans son nid sur le toit du paysan et claquait du bec. La mère cigogne également. « Comme ils habitent haut, » pensait le crapaud. « Pourrait-on monter si haut ? » Deux jeunes étudiants vivaient à la ferme. L'un a dit un poète et l'autre un naturaliste. L'un chantait dans ses écrits toutes les créations de Dieu qui se reflétaient dans son cœur. L'autre s'emparait du fait lui-même et l'examinait comme une vaste opération mathématique. Il soustrait, multipliait, désirant connaître à fond les problèmes et en parler avec sa raison et son enthousiasme. Tous deux étaient d'un bon naturel et très gai. « Regarde, voilà un beau spécimen de crapaud. Là-bas ! » disait le naturaliste. « Je veux le mettre dans l'alcool. » « Oh, mais tu en as déjà deux ! » répliquait le poète. « Laisse-le jouir de la vie. » « Mais il est si joliment laid ! » dit l'autre. « Évidemment ! Si nous pouvions trouver la pierre philosophale dans sa tête, je vous aiderais volontiers à le disséquer. » « La pierre philosophale ? » répliqua son ami. « Tu t'y connais donc en histoire naturelle ? » « Mais ne trouves-tu pas que c'est très beau cette croyance populaire qui veut que le crapaud, le plus laid des animaux, possède souvent dans sa tête le plus précieux des joyaux ? » C'est tout ce qu'entendit le crapaud et il n'en avait compris que la moitié. Les deux amis s'éloignèrent et il échappa au bocal d'alcool. Eux aussi parlaient de pierre précieuse, que je suis content de ne pas l'avoir, sans quoi quelque chose de très désagréable aurait pu m'arriver. Le jacassement du père Seygon se fit entendre sur le toit de la ferme. Il faisait une conférence à sa famille. Il lançait de mauvais regards aux deux jeunes gens. Les hommes sont les animaux les plus infatués d'eux-mêmes. Écoutez leur jacassement précipité et ils ne savent même pas les articuler convenablement. Ils sont si fiers de leur don de parole, de leur langage. Et quel étrange langage ! À quelques jours de vol d'une cigogne, ils ne se comprennent plus les uns les autres. Nous, au contraire, nous pouvons nous faire comprendre partout, même en Égypte. et ils ne savent même pas voler. Pour voyager un peu vite, ils ont inventé ce qu'ils appellent le chemin de fer. Et souvent, ils y sont blessés. J'ai des frissons le long du corps et mon bec commence à trembler quand j'y pense. Le monde pourrait très bien durer sans les hommes. Il ne nous manquerait certes pas, aussi longtemps que nous aurons des vers de terre et des grenouilles. « Voilà un beau discours ! » pensait le petit crapaud. « Quel grand homme ! Et comme il siège haut et comme il nage bien ! » s'écria-t-il quand le père cigogne étendit ses ailes et s'élança dans les airs. La mère cigogne se mit alors à parler à ses petits, dans le nid, du pays appelé Égypte, des eaux du Nil et de toutes les magnifiques marais que l'on trouvait dans ce pays lointain. Tout ceci était nouveau pour le petit crapaud. Il l'intéressait vivement. « Il faut que j'aille en Égypte ! » dit-il. « Si seulement la cigogne ou l'un des petits voulaient bien m'emmener, je lui ferai une politesse le jour de ses noces. N'importe comment, je trouverai moyen d'aller en Égypte. Que je suis heureux ! Le désir que j'éprouve rend certainement plus heureux que la pierre précieuse dans la tête. » Et c'était justement lui qui avait ce joyau. L'éternel désir de s'élever plus haut, toujours plus haut. Il rayonnait de joie et d'amour de la vie. À ce moment, le père Sigogne descendit en vol plané. Il avait aperçu le crapaud dans l'herbe et il se saisit de lui sans douceur. Il serrait le bec, ses grandes ailes battaient avec bruit. Ce n'était pas du tout agréable. Mais le petit crapaud savait qu'il montait très haut vers l'Égypte. C'est pourquoi ses yeux brillaient et il lançait des étincelles. Quack, quack ! Mort était le petit crapaud. Et que devenaient les étincelles ? Les rayons de soleil emportèrent le joyau qui était dans la tête du petit animal. Les signes sauvages Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait onze fils et une fille, Élisa. Les onze fils, quoique prince, allaient à l'école avec décoration sur la poitrine et sabre aux côtés. Ils écrivaient sur des tableaux en or avec des crayons de diamants et apprenaient tout très facilement, soit par cœur, soit par leur raison. On voyait tout de suite que c'était des princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'image qui avait coûté la moitié du royaume. Ah ! Ces enfants étaient très heureux mais ça ne devait pas durer toujours. Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine très mal disposée à leur égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Tout le château était en fête. Comme les enfants jouaient à la visite au lieu de leur donner comme d'habitude une abondance de gâteaux et de pommes au four, elle ne leur donna que du sable dans une tasse de thé en leur disant de faire semblant. La semaine suivante, elle envoya Élisa à la campagne chez quelques paysans et elle ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que sa majesté ne se souciait plus d'eux le moins du monde. « Envolez-vous dans le monde et prenez soin de vous-même » dit la méchante reine. « Volez comme de grands oiseaux mais muets. » Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en onze superbes signes sauvages et, poussant un étrange cri, ils s'envolèrent par les fenêtres du château vers le parc et la forêt. Ce fut le matin, de très bonne heure, qu'ils passèrent au-dessus de l'endroit où leur sœur Élisa dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournant leurs longs coups de tous côtés, battant des ailes, mais personne ne les vit ni ne les entendit. Alors il leur fallut poursuivre très haut, près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils atteignirent enfin une sombre forêt descendant jusqu'à la grève. La pauvre petite Élisa restait dans la salle du paysan à jouer avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle s'amusait à piquer un trou dans la feuille et à regarder le soleil au travers. Il lui semblait voir les yeux clairs de ses frères. Lorsqu'elle eut 15 ans, elle rentra au château de son père et quand la méchante reine vit combien elle était belle, elle entra en grande colère et se prit à la haïr. Elle l'aurait volontiers changée en signe sauvage comme ses frères, mais elle n'osa pas tout d'abord le roi voulant voir sa fille. De bonheur, le lendemain, la reine alla au bain, fait de marbre et garnit de tentures de toute beauté. Elle prit trois crapauds. Au premier, elle dit « Pose-toi sur la tête d'Élisa quand elle entrera dans le bain afin qu'elle devienne engourdie comme toi. » « Pose-toi sur son front, » dit-elle au second, « afin qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne la reconnaisse pas. » « Pose-toi sur son cœur, » dit-elle au troisième, « afin qu'elle devienne méchante et qu'elle en souffre. » Elle lâcha les crapauds dans l'eau claire qui prit aussitôt une teinte verdre. Appela Élisa, la délétie, et la fit descendre dans l'eau. À l'instant, le premier crapaud se posa dans ses cheveux, le second sur son front, le troisième sur sa poitrine, sans qu'Élisa eût l'air seulement de s'en apercevoir. Dès que la jeune fille fut sortie du bain, trois coquelicots flottèrent à la surface. Si les bêtes n'avaient pas été venimeuses, elles se seraient changées en roses pourpres. Mes fleurs, elles devaient toutes de même devenir. d'avoir reposé sur la tête et le cœur d'Élisa, trop innocente pour que la magie pût avoir quelques pouvoirs sur elle. Voyant cela, la méchante reine se mit à la frotter avec du brou de noix, enduisit son joli visage d'une pommade nauséabonde et en mêla si bien ses superbes cheveux qu'il était impossible de reconnaître la belle Élisa. Son père, en la voyant, en fut tout épouvanté et ne voulut croire que c'était là sa fille, personne ne l'a reconnue, sauf le chien de garde et les hirondelles. Mais ce sont d'humbles bêtes dont le témoignage n'apporte pas. Alors la pauvre Élisa pleura en pensant à ses onze frères si loin d'elle. Désespérée, elle se glissa hors du château et marcha tout le jour à travers champs et marais vers la forêt. Elle ne savait où aller mais dans sa grande tristesse et son regret de ses frères qui, chassés comme elle, erraient sans doute de par le monde, elle résolut de les chercher, de les trouver. La nuit tomba vide dans la forêt. Elle ne voyait ni chemin ni sentier. Elle s'étendit sur la mousse moelleuse et appuya sa tête sur une souche d'arbre. Toute la nuit, elle rêva de ses frères. Ils jouaient comme dans leur enfance, écrivaient avec des crayons en diamant sur des tableaux d'or et feuilletaient le merveilleux livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Mais sur des tableaux d'or, ils n'écrivaient pas comme autrefois, seulement des zéros et des traits, mais les hardis exploits accomplis. Tout ce qu'ils avaient vu est vécu. Lorsqu'elle s'éveilla, le soleil était haut dans le ciel. Elle ne pouvait le voir car les grands arbres étendaient leur frondaison épaisse. Mais ses rayons jouaient là-bas comme une gaze d'or ondulante. Elle entendait un clapotis d'eau. De grandes sources coulaient toutes vers un étang au fond de sable fin. Des buissons épais l'entouraient. Mais à un endroit, les cerfs avaient percé une large ouverture par laquelle Lisa put s'approcher de l'eau si limpide que, si le vent n'avait fait remuer les branches et les buissons, elle aurait pu les croire pas seulement au fond de l'eau. tant chaque feuille s'y reflétait doucement. Dès qu'elle vit son propre visage, elle en fut épouvantée, si noire et si laid. Mais quand elle eut mouillé sa petite main et s'en fut essuyer les yeux et le front, sa peau blanche réapparut. Alors, elle retira tous ses vêtements et entra dans l'eau fraîche et vraiment, telle qu'elle était là, elle était la plus charmante fille de roi qui pût se trouver dans le monde. Une fois habillée, quand elle eut tressé ses longs cheveux, elle alla à la source jaillissante, but dans le creux de sa main et s'enfonça plus profondément dans la forêt sans savoir elle-même où aller. Elle pensait toujours à ses frères, elle pensait à Dieu, si bon qu'il ne l'abandonnerait sûrement pas, lui qui fait pousser les pommes sauvages pour nourrir ceux qui ont faim. Et justement, il lui fit voir un de ses arbres dont les branches ployaient sous le poids des fruits. Elle en fit son repas, plaça un tuteur pour soutenir les branches et s'enfonça au plus sombre de la forêt. Le silence était si total qu'elle entendait ses propres pas et le craquement de chaque petite feuille sous ses pieds. Nul oiseau n'était visible, nul rayon de soleil ne pouvait percer les ramures épaisses et les grands troncs montaient si serrés les uns près des autres qu'en regardant droit devant elle, elle eût pu croire qu'une grille de poutre l'encerclait. Jamais elle n'avait connu pareille solitude. La nuit fut très sombre, aucun verre lui en éclairait la mousse. Elle se coucha pour dormir. Alors, il lui sembla que les frondaisons s'écartaient, que notre Seigneur la regardait d'en haut avec des yeux très tendres, que de petits anges passaient leur tête sous son bras. Elle ne savait, en s'éveillant, si elle avait rêvé ou si c'était vrai. Elle fit quelques pas et rencontra une vieille femme portant des baies dans un panier et qui lui en offrit. Elisa lui demanda si elle n'avait pas vu onze princes chevauchant à travers la forêt. « Non, » dit la vieille, « mais hier, j'ai vu onze signes avec des couronnes d'or sur la tête, nageant sur la rivière tout près d'ici. » Elle conduisit Elisa un bout de chemin jusqu'à un talus au pied duquel serpentait la rivière. Les arbres sur ses rives étendaient les unes vers les autres leurs branches touffues. Elisa dit adieu à la vieille femme et marcha le long de la rivière jusqu'à son embouchure sur le rivage. Toute l'immense mer splendide s'étendait devant la jeune fille mais aucun voilier n'était en vue ni le moindre bateau. Comment pourrait-elle aller plus loin ? Elle considéra les innombrables petits galets sur la grève. L'eau les avait tous polis et arrondis en les roulant. L'eau roule inlassablement et par elle ce qui est dur s'adoucit. Moi, je veux être tout aussi inlassable qu'elle. Merci à vous pour cette leçon vague claire qui roulait. Un jour, mon cœur me le dit, vous me porterez jusqu'à mes frères chéris. Sur le varec rejeté par la mer, onze plumes de cygne blanche étaient tombées. Elle en fit un bouquet. Des gouttes d'eau s'y trouvaient, rosées ou larmes. Qui eût pu le dire ? La plage était déserte mais Elisa ne sentait pas sa solitude car la mer est éternellement changeante, bien plus différente en quelques heures qu'un lac intérieur en une année. Vers la fin du jour, Elisa vit onze cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête. Ils volaient vers la terre, l'un derrière l'autre et formaient un long ruban blanc. Vite, la jeune fille remonta le talus et se cachait derrière un buisson. Les cygnes se posèrent tout près d'elle et bâtir de leurs grandes ailes blanches. Mais à l'instant où le soleil disparut dans les flots, leur plumage de cygnes tomba subitement et elle vit devant eux onze charmes en prince, ses frères. Elle poussa un grand cri. Ils avaient certes beaucoup changé mais elle savait que c'était eux. Son cœur lui disait que c'était eux. Elle se jeta dans leurs bras, les appela par leur nom et ils eurent une immense joie de reconnaître leur petite sœur devenue une grande et ravissante jeune fille. Ils riaient et pleuraient. Nous, tes frères, dit l'aîné, nous volons comme un signe sauvage tant que dure le jour. Mais lorsque vient la nuit, nous reprenons notre apparence humaine. C'est pourquoi il nous faut toujours au coucher du soleil prendre soin d'avoir une terre ou poser nos pieds car si nous volions à ce moment dans les nuages, en devenant des hommes, nous serions précipités dans l'océan profond. Nous n'habitons pas ici. De l'autre côté de l'océan, existe un aussi beau pays mais le chemin pour y aller est fort long. Il nous faut traverser la mer et il n'y a pas d'île sur le parcours où nous puissions passer la nuit. Un rocher seulement émerge de l'eau, si petit qu'il nous faut nous serrer l'un contre l'autre pour nous y reposer et quand la mer est forte, l'eau rejaillit même par-dessus nous. Mais nous remercions cependant Dieu pour ce rocher. Nous y passons la nuit sous notre forme humaine. S'il n'était pas là, nous ne pourrions pas revoir notre chère patrie car il nous faut deux jours et les deux les plus longs de l'année pour faire ce voyage. Une fois par an seulement, il nous est permis de visiter le pays de nos aïeux. Nous pouvons y rester onze jours. Onze jours pour survoler notre grande forêt et apercevoir de loin notre château natal où vit notre père, la haute tour de l'église où repose notre mère. Les arbres, les buissons, nous sont ici familiers. Ici, les chevaux sauvages courent sur la plaine comme au temps de notre offense. Ici, le charbonnier chante encore les vieux airs sur lesquels nous dansions. Ici, elle est notre chère patrie. Ici, enfin, nous t'avons retrouvé. « Toi, notre petite sœur chérie, nous ne pouvons plus rester que deux jours ici. Puis il faudra nous envoler par-dessus la mer vers un pays certes beau mais qui n'est pas notre pays. Et comment t'emmènerons-nous, nous qui n'avons ni barque ni bateau ? « Et comment pourrais-je vous sauver ? » demanda leur petite sœur. Ils en parlèrent presque toute la nuit. Elisa s'éveilla au brussement des ailes des cygnes. Les frères, de nouveau métamorphosés, volaient au-dessus d'elle, puis s'éloignaient, puis s'éloignèrent tout à fait. Un seul, le plus jeune, demeurant en arrière. Il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille qui caressa ses ailes blanches. Tout le jour, ils restèrent ensemble. Le soir, les autres étaient de retour et une fois le soleil couché, ils avaient repris leur forme réelle. « Demain, nous nous envolerons d'ici pour ne pas revenir de toute une année. Mais nous ne pouvons pas t'abandonner ainsi. As-tu le courage de venir avec nous ? Mon bras est assez fort pour te porter à travers le bois. Comment, tous ensemble, n'aurions-nous pas des ailes assez puissantes pour voler avec toi par-dessus la mer ? « Oui, emmenez-moi ! » dit Elisa. Ils passèrent toute la nuit à tresser un filet de souples, écorces de saules et de joncs résistants. Ce filet devint grand et solide. Elisa s'y étendit et lorsque parut le soleil et que les frères furent changés en cygne, ils saisirent le filet dans leur bec et s'envolèrent très haut vers les nuages, portant leur sœur chérie encore endormie. Comme les rayons du soleil tombaient juste sur son visage, l'un des frères vola au-dessus de sa tête pour que ses larges ailes étendues lui fassent ombrage. Ils étaient loin de la terre lorsqu'Elisa s'éveilla. Elle crut rêver en se voyant porter au-dessus de l'eau, très haut dans l'air. À côté d'elle était placée une branche portant de délicieuses baies mûres et une botte de racines savoureuses. Le plus jeune des frères était allé les cueillir et les avait déposés près d'elle. Elle lui sourit avec reconnaissance car elle savait bien que c'était lui qui volait au-dessus de sa tête et l'ombrageait de ses ailes. Ils volaient si haut que le premier voilier apparu au-dessous d'eux semblait une mouette posée sur l'eau. Un grand nuage passait derrière eux, une véritable montagne sur laquelle Elisa vit l'ombre d'elle-même et de ses onze frères en une image gigantesque. Ils formaient un tableau plus grandiose qu'elles n'en avaient jamais vu. Mais à mesure que le soleil montait et que le nuage s'éloignait derrière eux, ses ombres fantastiques s'effaçaient. Tout le jour, ils volèrent comme une flèche sifflant dans l'air, moins vite pourtant que d'habitude puisqu'ils portaient leur sœur. Un orage se préparait. Le soir approchait. Inquiète, Elisa voyait le soleil décliner et le rocher solitaire n'était pas encore en vue. Il lui parut que les battements d'Eldessi n'étaient toujours plus vigoureux. Hélas, c'était sa faute s'il n'avançait pas assez vite. Quand le soleil serait couché, il devait redevenir des hommes, tomber dans la mer et se noyer. Alors, du plus profond de son cœur, monta vers Dieu une ardente prière. Cependant, elle n'apercevait encore aucun rocher. Les nuages se rapprochaient. Des rafales de vent de plus en plus violentes annonçaient la tempête. Les nuages s'amassaient en une seule énorme vague de plomb qui s'avançait, menaçante. Le soleil était maintenant tout près de toucher la mer. Le cœur d'Elisa frémit. Les cygnes piquèrent une descente si rapide qu'elle crut tomber. Mais très vite, ils planèrent de nouveau. Maintenant, le soleil était à moitié sous l'eau. Alors seulement, elle aperçut le petit récif au-dessous d'elle, pas plus grand qu'un phoque qui sortirait la tête de l'eau. Le soleil s'enfonçait si vite, il n'était plus qu'une étoile. Alors, elle toucha du pied le sol ferme et le soleil s'éteignit comme la dernière étincelle d'un papier qui brûle. Coudes contre coudes, ses frères se tenaient debout autour d'elle. Mais il n'y avait de place que pour eux et pour elle. La mer battait le récif, jaillissait et retombait sur eux en cascade. Le ciel brûlait d'éclairs toujours recommencé et le tonnerre roulait ses coups répétés. Alors, la sœur et les frères, se tenant par la main, chantèrent un cantique où ils retrouvèrent courage. À l'aube, l'air était pur et calme. Aussitôt le soleil levé, les signes s'envolèrent avec Elisa. La mer était encore forte et lorsqu'ils furent très hauts dans l'air, l'écume blanche sur les flots d'un verre sombre semblait des millions de signes nageants. Lorsque le soleil fut plus haut, Elisa vit devant elle, flottant à demi dans l'air, un pays de montagne avec des glaciers brillants parmi les rocs et un château d'au moins une lieu de long, ornée de colonnades les unes au-dessus des autres. À ses pieds, se balançaient des forêts de palmiers avec des fleurs superbes, grandes comme des roues de moulins. Elle demanda si c'était là le pays où ils devaient aller, mais les signes secouèrent la tête. Ce qu'elle voyait, disait-il, n'était qu'un joli mirage, le château de nuée toujours changeant de la fée Morgane où il n'oserait jamais amener un être humain. Tandis qu'Elisa le regardait, montagnes, bois et châteaux s'écroulèrent et voici surgirent vingt églises altières toutes semblables aux hautes tours, aux fenêtres pointues. Elle croyait entendre résonner l'orgue, mais ce n'était que le bruit de la mer. Bientôt, les églises se rapprochèrent et devinrent une flotte naviguant au-dessous d'eux. Et alors qu'elles baissaient les yeux pour mieux voir, il n'y avait que la brume marine glissante à la surface. Mais bientôt, elle aperçut le véritable pays où il devait se rendre. Pays de belles montagnes bleues, de bois de cèdre, de villes et de châteaux. Bien avant le coucher du soleil, elle était assise sur un rocher devant l'entrée d'une grotte tapissée de jolies plantes vertes grimpantes. On eût dit des tapis brodés. « Nous allons bien voir ce que tu vas rêver cette nuit », dit le plus jeune des frères en lui montrant sa chambre. « Si seulement je pouvais rêver, comment vous aider ? » répondit-elle. Et cette pensée la préoccupait si fort, elle suppliait si instamment Dieu de l'aider que même endormie, elle poursuivait sa prière. Alors il lui sembla qu'elle s'élevait très haut dans les airs jusqu'au château de la fée Morgane qui venait elle-même à sa rencontre. Éblouissante de beauté, et cependant semblable à la vieille femme qui lui avait offert des baies dans la forêt. « Tes frères peuvent être sauvés, dit la fée, mais aurais-tu assez de courage et de patience ? Si la mer est plus douce que tes mains délicates, elle façonne pourtant les pierres les plus dures. Mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts souffriront. Elle n'a pas de cœur et ne connaît pas l'angoisse et le tourment que tu auras à endurer. Vois cette orti que je tiens à la main. Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites. Mais celles-ci seulement et celles qui poussent sur les tombes du cimetière sont utilisables. Cueille-les malgré les cloques qui brûleront ta peau. Piétine-les pour en faire du lin que tu tordras puis tresse-les en onze côtes de maille aux manches longues. Tu les jetteras sur les onze signes sauvages et le charme mauvais sera rompu. Mais n'oublie pas qu'à l'instant où tu commenceras ce travail et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il faut des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras comme un poignard meurtrier frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. N'oublie pas. La fée effleura de l'ortie la main d'Élisa et la brûlure l'éveilla. Il faisait grand jour et tout près de l'endroit où elle avait dormi, il y avait une ortie pareille à celle de son rêve. Alors elle tomba à genoux et remercia notre Seigneur puis elle sortit de la grotte pour commencer son travail. De ses mains délicates, elle arrachait les orties qui brûlaient comme du feu, formant de grosses cloques douloureuses sur ses mains et ses bras mais elle était contente de souffrir pourvu qu'elle pût sauver ses frères. Elle foula chaque orti avec ses pieds nus et tordit le lin vert. Au coucher du soleil, les frères rentrèrent. Ils s'effrayèrent de la trouver muette, craignant un autre mauvais sort jeté par la méchante belle-mère. Mais voyant ses mains, ils se rendirent compte de ce qu'elle faisait pour eux. Le plus jeune des frères se mit à pleurer et là où tombaient ses larmes, Élisa ne sentait plus de douleur. Les cloques brûlantes s'effaçaient. Elle passa la nuit à travailler, n'ayant de cesse qu'elle n'eut sauvé ses frères chéris et tout le jour suivant, tandis que les signes étaient absents, elle demeura à travailler, solitaire, mais jamais le temps n'avait volé si vite. Une cote de maille était déjà terminée, elle commençait la seconde. Alors, un corps de chasse sonna dans les montagnes. Elle en fut toute inquiète, le bruit se rapprochait, elle entendait les abois des chiens. Effriée, elle se réfugia dans la grotte, lia en botte les orties qu'elle avait cueillies et démêlées et s'assit dessus. À ce moment, un grand chien bondit hors du allié, suivi d'un autre et d'un autre encore. Il aboyait très fort, courait de tous côtés. Au bout de quelques minutes, tous les chasseurs étaient là devant la grotte et le plus beau d'entre eux, le roi du pays, s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu une fille plus belle. « Comment es-tu venue ici, adorable enfant ? » s'écria-t-il. Elle secoua la tête, elle n'osait parler, le salut et la vie de ses frères en dépendaient. Elle cacha ses jolies mains sous son tablier pour que le roi ne vit pas sa souffrance. « Viens avec moi, » dit le roi, « ne reste pas ici. Si tu es aussi bonne que belle, je te vêtirai de soie et de velours. Je mettrai une couronne d'or sur ta tête et tu habiteras le plus riche de mes palais. » Il la souleva et la plaça sur son cheval, mais elle pleurait et se tordait les mains. Alors le roi lui dit, « Je ne veux que ton bonheur. Un jour, tu me remercieras. » Et il s'élança à travers les montagnes, la tenant devant lui sur son cheval et suivit au galop par les autres chasseurs. Au soleil couchant, la magnifique ville royale avec ses églises et ses coupoles s'étalait devant eux. Le roi conduisit la jeune fille dans le palais où les jets d'eau jaillissaient dans les salles de marbre, où les murs et les plafonds rutilaient de peinture. Mais elle n'avait pas d'yeux pour ses merveilles. Elle pleurait et se désolait. Indifférente, elle laissa des femmes la parée de vêtements royaux, tresser ses cheveux et passer des gants très fins sur ses doigts brûlés. Alors, dans ses superbes atours, elle était si resplendissante de beauté que toute la cour s'inclina profondément devant elle et que le roi l'élu pour fiancé, malgré l'archevêque qui hochait la tête et murmurait que cette belle fille des bois ne pouvait être qu'une sorcière qui séduisait le cœur du roi. Le roi ne voulait rien entendre. Il commanda la musique et les mets les plus rares. Les filles les plus ravissantes dansèrent pour elle. On la conduisit à travers des jardins embaumés dans des salons superbes mais pas le moindre sourire ne lui venait aux lèvres ni aux yeux. La douleur seule semblait y régner pour l'éternité. Le roi ouvrit alors la porte d'une petite pièce attenante à celle où elle devait dormir qui était ornée des riches tapisseries vertes rappelant tout à fait la grotte où elle avait habité. La botte de lin qu'elle avait filée avec les orties était là sur le parquet et au plafond pendait la côte de maille déjà terminée. Un des chasseurs avait emporté tout ceci comme curiosité. « Ici, tu pourras rêver que tu es encore dans ton ancien logis » dit le roi. « Voici ton ouvrage qui t'occupait alors ici au milieu de tout ton luxe. Tu t'amuseras à repenser à ce temps-là. » Quand Elisa vit ces choses qui lui tenaient tant à cœur, un sourire joua sur ses lèvres et le sang lui revint au jour. Elle pensait au salut de ses frères et baisa la main du roi qui la pressa sur son cœur et ordonna de sonner toutes les cloches des églises. L'adorable fille muette des bois allait devenir reine. L'archevêque avait beau murmurer de méchants propos aux oreilles du roi, il n'allait pas jusqu'à son cœur. La noce devait avoir lieu. C'est l'archevêque lui-même qui devait mettre la couronne sur la tête de la mariée et dans sa malveillance il enfonça avec tant de force le cercle étroit sur le front d'Elisa qu'il lui fit mal. Mais une douleur autrement lourde lui serrait le cœur, le chagrin qu'elle avait pour ses frères. Sa bouche demeurait muette puisqu'un seul mot trancherait leur vie. Mais ses yeux exprimaient un amour profond pour ce roi si bon et si beau qui ordonnait tout pour son plaisir. Jour après jour elle s'attachait à lui davantage. Oh ! Si elle osait seulement se confier à lui lui dire sa souffrance mais non il lui fallait être muette. muette elle devait achever son ouvrage. Aussi se glissait-elle la nuit hors de leur lit pour aller dans la petite chambre décorée comme la grotte et là elle tricotait une cote de maille après l'autre. Quand elle fut à la septième il ne lui restait plus de lin. Elle savait que les orties qu'il lui fallait employer poussaient au cimetière mais elle devait les cueillir elle-même. Comment pourrait-elle sortir ? Oh ! qu'est-ce que la souffrance à mes doigts à côté du tourment de mon cœur pensa-t-elle. Il faut que j'ose Dieu ne m'abandonnera pas. Le cœur battant comme si elle commettait une mauvaise action elle sortit dans la nuit éclairée par la lune descendit au jardin suivit les longues allées et les rues désertes jusqu'au cimetière. Là elle vit sur une des plus larges pierres tombales un groupe de hideuses sorcières. Elisa était obligée de passer à côté d'elle et elle la fixait de leurs yeux mauvais mais la jeune fille récita sa prière cueillit des orties brûlantes et rentra au château. Une seule personne l'avait vue l'archevêque restait debout tandis que les autres dormaient. Ainsi il avait donc eu raison dans ses soupçons malveillants sur sa reine elle n'était qu'une sorcière. dans le secret du confessionnel il dit au roi ce qu'il avait vu ce qu'il craignait et quand ses paroles si dures sortirent de sa bouche les seins de bois sculpté secouaient la tête comme s'il voulait dire que ce n'était pas vrai qu'Elisa était innocente. Les larmes amères coulaient sur les joues du roi il rentra chez lui avec un doute au cœur maintenant la nuit il faisait semblant de dormir mais il ne trouvait pas le sommeil il remarquait qu'Elisa se levait chaque nuit et chaque nuit il la suivait et la voyait disparaître dans sa petite chambre. Jour après jour il devenait plus sombre Elisa le voyait bien mais il ne se l'expliquait pas elle s'inquiétait cependant et que ne souffrit-elle alors en son cœur pour ses frères ? Ses larmes coulaient sur le velours et la pourpre royale elles y tombaient comme des diamants scintillants et les dames de la cour qui voyaient toute cette magnificence eussent bien voulu être reines à sa place cependant elle devait être bientôt au terme de son ouvrage il ne manquait plus qu'une cote de maille encore une fois elle n'avait plus de lin et plus une seule ortie il lui fallait encore une fois la dernière s'en aller au cimetière en cueillir quelques poignées elle redoutait cette course solitaire et les terribles sorcières mais sa volonté restait ferme et aussi sa confiance en Dieu Élisa partit donc mais le roi et l'archevêque la suivaient ils la virent disparaître à la grille du cimetière et quand eux-mêmes s'en approchèrent ils virent les affreuses sorcières assises sur la dalle comme Élisa les avait vues alors le roi s'en retourna il se la figurait parmi les sorcières elle dont la tête avait ce même soir reposé sur sa poitrine c'est le peuple qui la jugera dit-il le peuple la condamna elle devait être brûlée vive arrachée au magnifique salon royaux Élisa fut jetée dans un cachot sombre et humide où le vent soufflait à travers les barreaux de la fenêtre au lieu du velours et de la soie on lui donna pour poser sa tête la botte d'ortie qu'elle avait cueillie les rues comme de mailles brûlantes qu'elle avait tricotées devaient lui servir de couverture et de couette mais aucun présent ne pouvait lui être plus cher elle se remit à son ouvrage en priant Dieu vers le soir elle entendit un brucement d'aile de cygne devant les barreaux c'était le plus jeune des frères qui l'avait retrouvé alors elle s'englota de joie et pourtant elle savait que cette nuit serait sans doute la dernière de sa vie mais maintenant l'ouvrage était presque achevé et ses frères étaient là l'archevêque arriva pour passer les heures ultimes avec elle il l'avait promis au roi mais elle secouant la tête le pria par ses regards et sa mimique de s'en aller cette nuit même il fallait que son travail fût terminé sinon tout aurait été inutile sa douleur ses larmes et ses nuits s'en sommeillent l'archevêque la quitta sur quelques méchantes paroles mais continua sa besogne les petites souris couraient sur le plancher et traînaient des orties jusqu'à ses pieds afin de l'aider de leur mieux et un merle se posa devant la fenêtre et siffla toute la nuit pour qu'elle ne perdit pas courage ce n'était pas encore l'aube le soleil ne se lèverait qu'une heure plus tard quand les onze frères se présentèrent au portail du château ils demandaient qu'on les mène auprès du souverain mais on leur répondit que c'était tout à fait impossible sa majesté dormait et nul n'eût osé le réveiller ils supplièrent ils menacèrent jusqu'à ce que le garde parût et le roi lui-même à cet instant le soleil se leva plus de frères mais au-dessus du palais onze signes sauvages volaient à tir d'elle maintenant la foule se pressait tout le peuple voulait voir brûler la sorcière une vieille aridelle traînait la charrette où on l'avait assise vêtue d'une blouse de grosses toiles ses cheveux tombaient autour de son visage d'une mortelle pâleur ses lèvres remuaient doucement tandis que ses doigts tordaient le lin vert même sur le chemin de la mort elle n'abandonnerait pas l'oeuvre commencée dix côtes de maille étaient posées à ses pieds elle tricotait la onzième voyez la sorcière qu'est-ce qu'elle marmonne elle n'a bien sûr pas de livre de psaume dans les mains mais bien toutes ses sorcelleries arrachez-lui ça mettez tout en pièce il se ruait et se pressait pour l'atteindre mais voici venir par les airs onze signes blancs ils se posèrent autour d'elle dans la charrette en battant de leurs larges ailes la foule épouvantée recula c'est un avertissement du ciel elle est innocente murmurait-on tout bas déjà le bourreau saisissait sa main alors en toute hâte elle jeta les onze aux côtes de mailles sur les cygnes et à leur place parurent onze princes délicieux le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras car il manquait encore une manche à la dernière tunique qu'elle n'avait pu terminer maintenant j'ose parler s'écria-t-elle je suis innocente et le peuple ayant vu le miracle s'inclina devant elle comme devant une sainte mais elle tomba inanimée dans les bras de ses frères brisé par la tente l'angoisse et la douleur oui elle est innocente dit l'aîné des frères il raconta tout ce qui était arrivé et tandis qu'il parlait un parfum se répandait comme des millions de roses chaque morceau de bois du bûcher avait pris racine et des branches avaient poussé formant un grand buisson de roses rouges à sa cime une fleur blanche resplendissait de lumière comme une étoile le roi l'accueillit et la posa sur la poitrine d'Elisa alors elle revint à elle toutes les cloches des églises se mirent à sonner d'elles-mêmes et les oiseaux arrivèrent volant en grande troupe le retour au château fut un nouveau cortège numtial comme aucun roi au monde n'en avait jamais vu bonjour et bienvenue sur le peut-être troisième quatrième vlog lecture sur les contes de Grimm de Anderson pardon vous m'excuserez je parle vraiment du nez j'ai la crève je suis toute éborifée comme d'habitude mais peut-être encore plus parce que il pleut dehors pas dans mon appartement je vous rassure on a juste lu les coureurs le crapaud et les signes sauvages après les contes seront plus courts donc je pourrais en lire un petit paquet mais bon allez je vais revenir rapidement sur les coureurs et le crapaud je trouvais ça assez rigolo l'histoire des coureurs pour en fait j'ai l'impression de la morale derrière les coureurs le fait que le lièvre et le collimaçon pour moi c'est un escargot obtiennent tous deux le prix de rapidité entre guillemets à la course pour chacun des raisons complètement différentes et qui ne tiennent pas du tout la route c'est assez drôle parce que je me demande si c'est pas une espèce de pic à une certaine académie par exemple s'il y avait une académie je crois qu'il est danois est-ce qu'il y avait une académie danoise à l'époque qui discernait des prix littéraires par exemple et que Andersen trouvait ça un peu je sais pas enfin je trouvais ça assez marrant entre le lièvre qui a des relations vous comprenez et le collimaçon qui a bien pris son temps parce qu'il peut pas aller plus vite mais qui a été jusqu'au bout qui était tenace je trouvais ça assez sympa aussi dans le côté un peu persévérance etc plus que la vélocité et les plus que la vélocité et les relations je trouvais ça ça passait bon c'est pas mon préféré de préféré mais ça passait le crapaud j'ai trouvé ça sympa aussi mais qu'est-ce que ça dit au final au final c'était le plus petit et le plus laid des crapauds qui a réussi à quitter son puits son puits quitter son univers et qui a l'ambition d'aller de plus en plus haut enfin non je pense pas que ce soit une ambition c'est plus une volonté d'élévation est-ce qu'on on y voit une volonté de voyage une volonté de rêve de je sais pas mais alors la fin par contre bonjour oui et en plus c'est le seul des crapauds de sa famille à avoir une pierre philosophale dans la tête donc une pierre une pierre précieuse j'ai l'impression que c'est là plus une pierre précieuse que la pierre philosophale qui donne l'élixir de longue vie mais comme il mentionne quand même l'histoire de la pierre philosophale je me demande si c'est pas je me souhaiterais à l'époque aussi où il avait dû faire peut-être quelques recherches sur la chimie et en trouver ça mais il est dur la fin de ce conte est dure n'empêche parce qu'il y a le persigogne qui attrape le petit crapaud est le plus laid qui est le seul qui a le joyau le joyau c'est je cite l'éternel désir de s'élever plus haut toujours plus haut ce qui le fait rayonner de joie et d'amour de la vie donc il le chope je pense qu'il le bouffe ça finit par attendez il serrait le bec ses grandes ailes battaient avec bruit ce n'était pas du tout agréable mais le petit crapaud savait qu'il montait très haut vers l'Egypte c'est pourquoi ses yeux brillaient et lançaient des étincelles couac couac mort était le petit crapaud et que devenaient les étincelles les rayons du soleil emportèrent le joyau qui était dans la tête du petit animal est-ce que si on a un rêve qu'on n'atteint pas est-ce que ce rêve s'en va est-ce que ce rêve retourne peut-être quelque part au pays des rêves je ne sais pas je trouve ça je trouve qu'on peut en donner plein d'interprétations un peu spirituelles ou politiques non pas du tout politiques mais poétiques et moi ça me fait pas mal rêver je l'ai aimé ce conte sur le crapaud mais je ne sais pas le côté c'est le petit crapaud c'est le plus laid donc un peu dans le sens où c'est le moins bon entre guillemets mais c'est celui qui réussit à sortir donc c'est un peu comme j'ai trouvé qu'il y avait pas mal je crois surtout dans les contes d'Andersen que dans les contes de Grimm la figure du plus jeune des enfants qui réussit à faire des choses plus comme les cines sauvages c'est la fille qui les sauve et c'est le plus jeune des enfants qui réussit à accomplir des miracles ou des exploits et là c'est un peu pareil sauf que lui il accomplit rien son rêve lui échappe vu qu'il meurt et il ne sait même pas qu'il porte en lui la pierre philosophale donc d'un côté c'est vachement poétique mais c'est complètement triste aussi parce qu'il pensait accomplir son rêve et en fait il se fait bouffer donc je ne sais pas peut-être qu'on va se retrouver avec un père cigogne qui va devenir qui va devenir éternel après avoir digéré le pauvre petit crapaud mais au final est-ce que symboliquement ce petit crapaud ne va pas donner l'immortalité je déconne là mais est-ce que le petit crapaud ne va pas donner l'immortalité à la cigogne et aller jusqu'en Égypte non mais c'est triste c'est assez triste mais je trouve ça joli en fait j'aime bien les personnages qui enfin là je quitte un peu le monde des contes pour aller plus dans les romans ou dans les films ou les séries j'aime que les personnages galèrent pour obtenir ce qu'ils veulent et j'aime aussi qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent pour diverses raisons parce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y a plein d'obstacles parce qu'il y a des rivaux des trucs comme ça on a plein de raisons pour ne pas obtenir ce qu'on désire et quelque part tout bêtement c'est la vie c'est chiant mais c'est comme ça donc il faut avaler gentiment sa pierre philosophale et puis monter au ciel par contre les signes sauvages je connaissais je ne me souvenais plus de l'histoire des côtes de maille mais je je ne me souvenais plus trop du déroulé du conte mais je connaissais donc j'ai pris vraiment plaisir à le retrouver mon dieu que je suis ébouriffée par contre j'aime beaucoup ce petit haut j'ai fait des soldes je suis désolée j'ai vraiment la crève j'espère que je vais pouvoir lire encore les petits yeux en plus donc les signes sauvages on a il y avait une jolie illustration je crois que je vous l'avais déjà promis mais si je retrouve le nom de l'illustrateur qui doit être libre de droit je vous en mettrai dans les dans au cours de la vidéo je crois que je vous l'avais promis mais que je l'ai viré au montage par flemme chut mais les signes sauvages j'aime beaucoup j'ai vraiment aimé et là le truc qui m'étonne c'est que on a la figure de la fée Morgane pour moi c'est la Morgane la fée des légendes arthuriennes mais les légendes arthuriennes Angleterre Danemark bon c'est pas si loin que ça sur la carte mais c'est pas les mêmes c'est enfin je crois que la légende du roi Arthur il me semble bien ne court pas jusqu'au Danemark ce que j'ai bien aimé dans les signes sauvages c'est là aussi la ténacité de la jeune fille on a une jeune fille qui est très jeune bon à l'époque où le conte était conté je parle pas de l'époque du recueil du conte par Hans Christian Anderson mais encore avant 15 ans vous étiez adulte vous vous mariez vous avez des gosses mais enfin le concept d'adolescence est très récent je crois bien que c'est le 20ème siècle je crois bien je suis pas sûre j'aime bien ce personnage féminin parce que elle va elle va chercher l'info elle est tenace elle va jusqu'au bout elle fait ce que Morgane l'a fait lui a dit de faire sans rechigner sans chouiner et elle serre les dents elle souffre mais elle le fait parce qu'au final on sait pas ce que deviennent enfin elle a d'abord vécu chez un paysan où c'était pas la grande richesse donc elle jouait avec une feuille ou un truc comme ça ses frères ils étaient signe la nuit et homme le jour c'est l'inverse signe le jour et homme la nuit donc ils voyageaient mais ils ont pas cherché leur petite soeur ils ont pas cherché à parlementer un peu avec leur père en disant la belle mère elle est bien gentille mais elle est en train de nous séparer de toi entre guillemets bon après là je suis plus sur quelque chose de plus concret et réel qu'un conte un conte évidemment on est sur des personnages qui sont archétypaux et mais vraiment j'ai j'ai trouvé la langue très belle dans les signes sauvages il me semble qu'il y a eu des adaptations il me semble qu'il y a eu des réécritures aussi je crois qu'il y a eu une édition chez Black Mirror en réécriture je jette un oeil si je le trouve je vous le mets en je vous le mets dans la barre d'informations non c'est pas Black Mirror pardon la maison d'édition Magic Mirror elle a été créée il y a quelques années par une nana qui avait je ne sais plus exactement comment elle s'appelle mais qui avait qui avait une chaîne YouTube qui avait laissé tomber parce que je pense que la maison d'édition ça lui demande suffisamment de temps et si vous voulez elle a elle publie uniquement des des réécritures de contes il y a des trucs genre il y a Alice la reine et le chapelier tuer les rats trois cercles de fer il me donne vachement envie je trouve que la langue dans le lac des signes était vraiment très jolie alors je ne sais pas si c'est Andersen qui manie mieux la plume ou si c'est le traducteur d'Andersen qui est qui est peut-être plus fort que celui des frères Grimm mais je trouve vraiment qu'au niveau au niveau langue au niveau style c'est plus joli et c'est peut-être plus sombre quand même chez Andersen ah c'est six couronnes écarlates qui vient de sortir il me semble je vais vous je vous mettrai le lien d'un reportage de Radio France donc c'est six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim une réécriture riche plein de magie du conte d'Andersen c'est une petite vidéo qui dure 4 minutes est-ce que vous avez déjà lu des réécritures de contes et si oui lesquelles parce que moi je n'ai pas l'impression à part à Cotard à Cotard il y avait une réécriture du conte de la belle et la bête dans le premier et dans les c'était aussi une réécriture de Tamlin et la reine des fées un truc comme ça Tamlin et la reine des fées allaient jeter un oeil sur Wikipédia il est vachement intéressant comme conte mais ouais j'ai bien aimé les signes sauvages franchement j'ai bien aimé alors attendez je vous dis ce qu'il y a par la suite par la suite nous avons le dernier rêve du chêne l'escargot et le rosier la fée du sureau qui me dit bien celui-là les fleurs de la petite Ida le goulot de la bouteille et grand Klaus et petit Klaus je pense que je m'arrêterai là pour le prochain à vue de nez je ne sais plus ce que j'ai fait exactement mais je ne sais plus comment j'ai organisé mon découpage ou si j'ai découpé si loin que ça mais à vue de nez on va en lire quelques-uns et ce sont des comptes qui sont plus courts qui sont sur une ou deux pages à 4, 5, 6 donc c'est plus court je vais m'arrêter là parce que j'ai la crève et je ne sais plus quoi dire je vous souhaite un bon samedi n'hésitez pas à me donner des références de comptes même à lire juste pour moi si vous avez des idées et moi ça me donne vachement envie d'en écrire aussi en écrire ou en réécrire et honnêtement je dis un secret je pense que les comptes et nouvelles que j'ai déjà écrits et qui datent j'aimerais bien faire un recueil et tout relire réécrire corriger etc faire un recueil sur une thématique parce que c'est mieux pas une thématique que compte mais une autre thématique et pourquoi pas le mettre à vraiment pas cher sur Amazon Amazon soit en probablement qu'en numérique si je fais juste un petit produit d'appel comme ça entre guillemets j'ai eu l'idée comme ça il y a quelques jours je me suis dit il y a peut-être moyen en plus ça me ferait retravailler ça me ferait travailler la réécriture qui ne soit pas que orthographe grammaire syntaxe etc mais aussi construction du récit et imaginez du coup ces constructions enfin la ce recueil de poèmes ce recueil de comptes je suis désolée je crevais imaginez ce recueil de comptes avec une thématique un fil conducteur en fait d'un compte à l'autre même s'ils sont vraiment indépendants les uns des autres et pas forcément un truc très long un petit truc un peu doudou à lire dans les transports le matin quand on va au boulot dans le TER donc voilà bon samedi restez bien au chaud et mettez sortez vos parapluies je ne sais pas comment c'est chez vous mais chez nous c'est le déluge d'où les petites frisettes un petit peu plus importantes que d'habitude à bientôt passez un très bon samedi salut salut